On va maintenant s'intéresser à un projet de centre commercial qui fait beaucoup parler. Open Sky devrait finalement bien voir le jour à passer, près de Rennes. Après cinq recours en justice, le Conseil d'État vient en effet de lever le dernier obstacle qui s'y opposait. Mais le complexe de 40 000 mètres carrés est pointé du doigt par les écologistes qui dénoncent une perte de terres agricoles. Le point avec Catherine Jeuneau, Jean-Michel Piron et Sandrine Rueau. C'est un projet pharaonique. 40 000 mètres carrés et 1 400 places de parking. La future zone commerciale de passé devrait sortir de terre pour 2020. Et cette fois-ci, pas de doute, le feu vert est donné. Une décision qui réjouit Rennes-Métropole, propriétaire des terrains, pour qui le projet est justifié, notamment parce qu'il ne date pas d'hier. On avait repéré il y a plus d'une dizaine d'années qu'à l'ouest du pays de Rennes, il y avait une sous-offre. Il fallait rééquilibrer. L'ouest était largement bien pourvu, mais l'ouest manquait d'offres. Et donc on a à l'époque proposé ce projet à l'ouest du pays de Rennes. Le centre commercial s'étendra sur 10 hectares le long de la Nationale 12. Objectif, implanter 35 magasins et 5 restaurants, mais pas de boutiques de meubles ni d'alimentaires, afin de ne pas concurrencer les commerces déjà sur place. Les écologistes dénoncent un projet inutile et néfaste pour l'environnement. C'est une aberration, parce que déjà on va consommer près de 10 hectares de terre agricole. Et puis c'est une aberration écologique, puisque comme aujourd'hui, on prône plutôt tout ce qui est consommation locale, le commerce de proximité, et là on va faire une grande zone commerciale en proximité de la grande ville de Rennes. Le maire de Passé, lui, parle d'une obligation pour accueillir la population toujours croissante de sa commune. Il soutient le promoteur. Il y a un certain nombre de dispositions qu'on a prises et que la compagnie Falsbourg a respectées, notamment des nécessités d'économiser l'espace par le fait, par exemple, de placer la plupart de l'essentiel des parkings en souterrain. 950 places de parking seront donc enterrées. Le futur centre commercial devrait créer plus de 300 emplois. de la majorité de la ville de Rennes. est principal de la ville de Rennes. Il y a un certain nombre de dispositions d'économie de Rennes. Sous-titrage ST' 501